Dans une vidéo que je publiais récemment au sujet de la gestion de vos métadonnées et des nouveaux outils à cet effet-là qu'on retrouve maintenant dans Lightroom Classique 11, bien sûr, je démontrais comment la barre de recherche pouvait être fort pertinente et intéressante à partir du choix de certains paramètres pour dépister des cas-problèmes. Il y a un autre outil qui est également très intéressant, très puissant et très efficace. Il se situe juste ici. Il s'agit donc de l'outil des collections dynamiques. On va voir aujourd'hui comment ça peut vous rendre un fier service. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Pour comprendre le principe des collections, soit dynamiques ou encore des collections standards, il faut comprendre le fait que lorsqu'on crée une collection, ce qu'on fait, c'est de façon virtuelle, on réunit des photos ensemble sans les déplacer. Sur notre ordinateur, sans les déplacer dans nos disques durs, on réunit virtuellement ces photos-là autour d'une thématique particulière ou autour d'une caractéristique particulière. Par exemple, dans le cas des tutoriels que je crée pour vous, souvent je vais me créer donc une collection qu'on appelle une collection standard, parce que dans ce cas-ci, c'est moi qui m'en... je vais dans les différents répertoires photos que j'ai, les différents dossiers, et je sélectionne quelques photos qui correspondent donc à la thématique que je vais aborder dans mon tutoriel, et c'est pour ça que je me crée une collection standard à cet effet-là. La différence avec la collection dynamique, c'est qu'à partir du moment que vous venez déterminer un ou des critères, automatiquement, à ce moment-là, Lightroom Classic va aller chercher toutes les photos que vous venez de déterminer avec vos critères, et chaque fois qu'il y a une photo qui va s'ajouter donc, et qui va avoir ce critère-là, elle va se rajouter donc de façon dynamique à la collection. Je viens de parler de l'utilité des collections standards pour moi au niveau de mes tutoriels, mais voici un petit coup d'œil sur mes collections dynamiques. Alors, dans ce cas-ci, par exemple, je me suis créé une collection dynamique qui regroupe tous les fichiers que j'ai, donc, dans ma bibliothèque, mais qui sont en réalité des fichiers vidéo. Alors, je suis donc en mesure de rapidement retrouver ceux-ci. J'ai également une collection, à chaque fois que j'utilise le mot-clé HDR dans l'une de mes photos, ça va regrouper de façon dynamique ces photos-là dans cette collection-là. Idem à ce moment-là pour le mot-clé infrarouge. Voilà donc quelque chose qu'on va retrouver facilement. Et là, ici, les deux suivantes, c'est généré automatiquement par Lightroom. Alors, les photos retouchées le mois dernier, ou encore qui ont été récemment modifiées, donc des collections dynamiques qui ont été créées par Lightroom. Je le disais d'entrée du jeu, se créer des collections dynamiques, c'est une excellente façon de reconstituer ou de regrouper rapidement certaines photos qui ont des caractéristiques communes. Mais c'est aussi une excellente façon de pouvoir trouver des photos dont un des éléments est fautif. qui ne correspondent peut-être pas à ce que l'on souhaite. Un bon exemple de cela, c'est une des collections dynamiques que j'ai. Alors, dans ce cas-ci, j'ai une collection dynamique de toutes les photos qui n'ont pas de mot-clé. Et pour moi, les mots-clés, c'est fondamental, c'est précieux. Or, ici, je me suis donc créé une règle qui me permet donc de regrouper les photos qui n'ont pas encore de mots-clés. Alors, lorsque j'examine cette collection dynamique-ci, alors, j'ai juste besoin ici de regarder «Motier collection dynamique » et ça vient me dire que lorsque je crée une collection dynamique, je viens lui donner un nom et la règle que j'ai appliquée, c'est-à-dire qu'au niveau des mots-clés, alors j'ai un ensemble ici d'éléments que je peux sélectionner, mais j'ai sélectionné ici, donc, mots-clés et je lui ai dit « Identifier toutes les photos à ce moment-là dont les mots-clés, le champ est donc vide. » Alors, quand j'enregistrais ça à ce moment-là, rapidement, dans tout mon corpus de photos, on a identifié 2520 photos qui, actuellement, n'ont donc pas de mots-clés. J'aurais donc du boulot à faire pour corriger la situation. Vous le constatez donc, l'importance des collections, qu'elles soient standards ou encore dynamiques, c'est très, très, très stratégique. Et pour une personne, l'appartenance à des collections, c'est crucial dans ses réflexions, dans ses points de repère au niveau, donc, de la gestion de ses photos. Et cette personne-là communiquait avec moi en me disant « Comment est-ce que je suis capable d'identifier dans Lightroom Classique les photos qui sont orphelines de collections? » Parce qu'il veut vraiment rattacher ses photos à des collections, donc, spécifiques. Alors, la façon de le faire, c'est sûr qu'au niveau, donc, du filtre de la bibliothèque, il n'y a rien, il n'y a aucun champ qui peut donner un coup de pouce de ce côté-là, mais voici donc la façon qu'on est capable d'identifier, donc, des éléments. Et je vais donc créer une collection dynamique devant vous, justement pour vous montrer comment vous êtes capable d'aller chercher de l'information sur vos photos. Alors, dans ce cas-ci, je vais donc cliquer sur le « Plus » et je vais venir dire ici que je vais créer une collection dynamique. Et pour aller dans le sens de la demande de la personne, je vais donc cliquer ici, c'est « Photos sans collection » parce qu'on veut identifier les photos qui n'ont pas de collection. On est en mesure de placer cette nouvelle collection dynamique-là dans un ensemble de collections. Et en l'occurrence, ici, c'est « Collections dynamiques », c'est tout à fait correct. Et voici tous les champs qu'on est capable de rechercher, je vous dirais. Et surtout, pour chacun des champs, on est en mesure d'identifier, si vous voulez, certains critères ou de déterminer, ou encore là, d'optimiser nos critères de recherche. Alors, vous le voyez, est-ce que c'est au niveau de la date, etc., la taille, la couleur, bref, toutes sortes d'éléments qui nous permettent donc de cerner un peu la collection qu'on veut faire. Or, dans ce cas-ci, moi, c'est au niveau de la source. Alors, au niveau de la source, je suis donc à la recherche de l'item collection et autour de l'item collection et de ce critère-là, je veux donc identifier les photos qui contiennent à ce moment-là et je vais laisser le champ libre, vierge, parce que je suis à la recherche de photos qui, au niveau de collection, viennent indiquer qu'elles n'appartiennent pas à une collection, parce que sinon, si je mettais un mot, à ce moment-là, la recherche se ferait toutes les photos qui appartiennent à la collection, admettons, HDR, par exemple. Et là, ça me permettrait donc de cerner la chose. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment collection et je laisse le champ libre. Et je vais donc créer cette collection dynamique-là. Et si vous regardez juste ici, la collection est en train de se créer. Et voilà que dans ce cas-ci, j'ai un catalogue d'à peu près 44 000 photos. Or, ici, j'ai donc 42 972 photos qui n'appartiennent pas à une collection. Il peut être plus avantageux de se tourner vers les collections dynamiques pour identifier des éléments qui sont fautifs plutôt que de passer par le filtre de la bibliothèque. Parce que l'avantage de la collection dynamique, c'est que dès que la situation survient, ça s'affiche tout de suite à ce moment-là dans votre menu de gauche de la bibliothèque. Par exemple, dans ce cas-ci, je peux très bien en arriver et dire je veux créer une collection dynamique. Et dans ce cas-ci, je veux vérifier que le copyright est toujours bien indiqué dans mes photos. Alors, je peux très bien en arriver et dire dans ce cas-ci, c'est le copyright indéterminé. Alors, je veux donc identifier les photos qui seraient à ce moment-là mal et où le critère ne sera peut-être pas bien appliqué. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais aller dans Métadonnées, Autres Métadonnées, au niveau, donc, l'état du copyright. Et je veux donc identifier toutes les photos, non pas qui sont protégées par copyright, mais plutôt celles où est-ce que ça serait indiqué soit domaine public, ça également, je pourrais me créer une autre dynamique, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment où est-ce que l'état du copyright est indiqué comme étant indéterminé. Je vais donc créer ma collection dynamique et je vois que j'ai donc quatre photos qui sont donc identifiées de façon fautive. Je vais donc corriger cette situation-là, mais vous pouvez voir qu'il y a plusieurs possibilités, particulièrement au niveau des Métadonnées, où ça vaut la peine de se créer une collection dynamique et à ce moment-là, identifier au fur et à mesure de la situation à ce moment-là, les éléments qu'on a à corriger. Et bien, comme vous avez pu le constater, les collections dynamiques, c'est un outil qui est très puissant, qui nous permet d'obtenir des résultats rapidement et surtout de façon continue. Je tiens à profiter de l'occasion pour vous remercier pour vos commentaires. Comme vous pouvez voir, je vous lis et souvent, certains des commentaires sont une belle source d'inspiration pour d'éventuelles vidéos. Je tiens à vous en remercier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501